Tout de suite les sondages, mais d'abord on dit bonjour à Nawel Madanik et notre invitée aujourd'hui, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour Nawel ! C'est le matin, nous on commence à 6h, on est déjà au taquet. Tu sais, nous on a presque fini notre journée, pas nous. Julie, c'est trop bien ! Julie à 9h30 c'est fini ! Ah oui, oui, oui ! Elle va dormir ! C'est un peu ça l'idée, oui, oui. Donc c'est clair. Mais t'es pas du tout du matin ou alors c'est juste parce que là tu venais de Paris, comme tu disais ? Je joue en club de stand-up et après je prends la route jusqu'à Bruxelles, donc je pense que mes journées sont un peu plus conséquentes que les tiennes. Tu m'étonnes ! Oui, oui, surtout que tu as un petit bouchon aussi ! J'ai un bébé d'un an et demi. Oui, mais ça on va en parler dans quelques instants, pas de ta vie privée, mais de comment tu organises ça en tant que businesswoman, parce que c'est quand même assez impressionnant, parce qu'effectivement tu cours dans tous les sens. On va parler de ton projet, donc de ton deuxième bébé, à savoir ta série, et on va parler de ton troisième bébé, on va l'appeler comme ça aussi. Ah oui, non mais l'arrête pas, le nouvel acte qui est à Bruxelles et on est très très fiers. Mais ça on va en parler dans quelques instants, parce qu'on a un rendez-vous tous les jours, à 8h40. C'est avec Tanguy, ce sont les sondages de Tanguy. Julie Tatton sur Énergie, les sondages de Tanguy. Les sondages de Tanguy. Ce sont des chiffres sur des Belges, mais aujourd'hui j'ai pris un sondage sur les Français. On a demandé aux Français de se décrire en un mot, et 70% des Français se sont décrits avec ce mot. A ton avis, quel est ce mot ? Humilité. C'était de l'humour, c'est ça ? C'est pas ça. Mais Français, Français, tous les Français ou que les Parisiens ? C'est tous les Français, mais on va dire que c'est plus Parisien. Ah c'est plus Parisien. Qu'est-ce qu'il y a en un mot ? Drôle ? C'est la bonne réponse. 70% des Français se sont décrits en un mot, drôle. Ah ouais ? Alors Naël, j'ai fait ce sondage parce que je voulais avoir un peu ton avis. Toi qui es souvent en France, est-ce que tu trouves que les Belges sont plus drôles ou les Français sont plus drôles ? On va dire que les Belges manient mieux l'autodérision. Oui, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a du niveau partout. Il y a du bon niveau. Il y a du niveau, ouais. Franchement, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut leur rendre ça. Ouais, on peut leur laisser ça. Ils n'ont pas que le fromage et le vin. Voilà, exactement. Ok, on est d'accord. Ils sont drôles, d'accord. Très bien. Deuxième sondage, toujours sur l'humour. Quel est le moins drôle au travail, au bureau ? L'employé le moins drôle. L'employé le moins drôle. 50% des gens disent que c'est cet employé. A ton avis, quel est cet employé ? Quelle est la fonction qui l'occupe ? Le comptable ? C'est le comptable. C'est ce qu'on t'a dit. Ouais, on a dit le comptable. C'est la bonne réponse. La comptabilité. 50% des gens disent que la comptable n'est pas drôle. Ah bon, on les embrasse très fort à la comptable d'énergie. C'est vrai que les comptables, on les voit avec les... On l'imagine avec une chemise à carreau. Ouais, mais il faudrait quand même être sympa parce que c'est grâce à eux qu'on a quand même notre petite paille. C'est gentil. J'ai une chemise à carreau. On imagine le comptable avec une chemise à carreau. Je ne suis pas comptable. Non, t'as une chemise de bûcheron. Oui, c'est vrai. C'est pas pareil. C'est pas pareil, oui. Le comptable, c'est des petits carreaux et souvent, c'est des chemins en secours. Voilà. Et les petites lunettes, Jérémie. N'oublie pas. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est. Oui, on verra. Alors, Nawel, reste avec nous. On va avoir dans quelques instants François Compos qui va venir, qui est un petit peu notre expert, si tu veux, qui analyse tout ce qui se passe sur les écrans. Et il va venir parler, du coup, de ta série. Il va être une grande première parce qu'on va le charrier un petit peu là-dessus. C'est que d'habitude, il parle des séries, mais pas devant la réalisatrice. Donc, je ne sais pas s'il va être aussi à l'aise, s'il va être aussi détendu. Aussi franc. Et peut-être aussi franc. Écoute, on va voir. Mais en tout cas, reste avec nous. Merci d'être là. Ça nous fait super plaisir. On a Nawel Madani comme invitée ce matin. On est très, très, très content de la voir avec nous. Elle va rester encore quelques instants. Et oui, mon tanguy. On reçoit énormément de messages. Il y a Méli qui dit, j'adore Nawel. Elle est magnifique. J'ai l'impression qu'on a la même vie. Elle est toi. Diego qui dit, Nawel, trop forte, j'adore. C'est mignon. On reçoit énormément de messages. Ils sont debout. J'ai l'impression qu'il y a que nous. Écoute, oui. Il faut le dire, hier, tu as fait un stand-up à Paris. T'as dormi ou pas dans la voiture ? Dans la voiture, oui. Un petit peu quand même. Ça se voit partie toute fraîche. Oui, mytho. Mytho. T'es fatiguée ? Non. Toi, t'es pas du matin. Six fois. Non, c'était pas du matin. Non, t'es pas du matin. Je lui dis, je travaille. Non, c'est parce que t'étais un petit peu plus fermée quand t'es rentrée dans le studio. Là, je te trouve vachement plus ouverte. Il faut rentrer, wow, comme vous. T'es terminée, j'aurai une heure. T'es terminée à 19h30. Non, je t'avoue que cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Mais c'est vrai que là, je te trouve fraîche. Je te sens un réveillé. Je suis un diesel, moi. Tranquille. Là, c'est bien. Elle timide super bien, je trouve. Oui, bon, ça va. Bon, allez, hop. Revenons un petit peu à nos histoires, là. Bon, Nawel, on est là pour parler de toi. Et je te présente François. François, qu'en passe ? Oh, bienvenue sur l'énergie. Voilà, c'était l'entrée que tu devais faire. Salut, Nawel, salut tout le monde. T'as pas dormi, toi aussi ? On va parler de ta série. J'habitatons sur l'énergie. Le cas du coup de François. Et ouais, c'était spécial. Tu fais ça, c'est vrai ? Non, ça va, ça va. J'ai peur, j'ai peur. Oui, bienvenue sur l'édition. Bon, alors, c'est une grande première parce que François, d'habitude, comme je te disais, Nawel, il parle des séries. Exactement. Mais pas devant la réalisatrice. Exactement. Donc, regarde, il n'est pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise du tout. Non, mais je n'ai pas peur, il n'a pas vu. On va parler du coup de... Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu mon voulot. Tu peux parler toute ta live, frère. On va parler donc de Jusqu'ici, il va bien. De la grande annonce de deux minutes que tu as vues, que tu vas essayer de déclaguer, mais pas grave, vas-y. C'est la première fois, Nawel, que tu réalises une série et que tu joues dedans. Ouais. Extraordinaire. J'ai toujours rêvé de présenter le JT. Écoutez, on ne va pas se mentir, il nous manque votre quota diversité. J'ai mis des années pour y arriver. Aujourd'hui, ma vie allait changer. Salim Zahiri, c'est ici ? Il fait quoi dans la vie, votre frère ? Il se débrouille. Et voilà, alors, jusqu'ici, tout va bien. C'est un thriller, Nawel. Dans cette série, vous incarnez une journaliste télé, Farah Bentayeb. Farah, elle est en train de faire son trou sur une chaîne d'infos, sauf qu'elle va se retrouver embourbée dans une affaire de drogue, une affaire qui mêle son petit frère. Et alors, pour le tirer de ce mauvais pas, Farah est prête à tout, même à mettre en péril sa carrière, évidemment. Et c'est avec ses sœurs que Farah va opérer. L'objectif est de rembourser un baron de la drogue. Ça nous promet de l'action, ça nous promet du suspense. On est rentrés dans un engrenage. Qui est au courant du plan ? C'est ça une famille, non ? Ça va trop loin. Vous comprenez pas ? Ce mec, même en prison, il ne lâchera pas. Mais alors, derrière le caractère criminel de la série, il y a un propos, évidemment. Il est question de sororité. À vos côtés, dans la série, vous avez imaginé des femmes puissantes, indépendantes, tenaces, je dirais, même. On évoque aussi d'autres thématiques. Il est question d'intégration de banlieue, de racisme ordinaire. Au casting, on retrouve Nawel Madani. Ça, je l'ai déjà dit. Il y a aussi, entre autres, Paola Locatelli, Karima Amarouch, Djibril Zonga, Kaina Karina, Vincent Rottier aussi. Voilà les huit épisodes de Jusqu'ici. Tout va bien, sortiront le 7 avril prochain. J'ai plein de questions à vous poser. On fait ça maintenant ou après un disque ? Non, on fait ça après, mais d'abord, je veux savoir, il a bien résumé. T'es OK avec ça, Nawel ? Il a fait super bien. Est-ce que je l'ai vu ou pas, la série, finalement ? Tu l'as vu. Là, tu l'as vu. Allez, restez avec nous. On a plein de questions. On a plein de questions à vous poser. Voilà. On m'a bien vu sur Énergie avec Nawel Madani. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Et dans un instant, Lost Frequency sur Énergie. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Là, c'était quand même Bordeur se moquer de moi, non ? Un petit peu. Non, on doit faire comme toi. Tous sont réveillés, nous envoient des textos et tout. On a réveillé tout la bête. On doit être au taquet, au taquet. François Campos, c'est avec nous. Oui, bonjour à tous. Il est avec nous. T'as plein de questions. Oui, effectivement. Tu es là pour réévoquer jusqu'ici, tout va bien, la série Netflix que tu portes. C'est marrant parce que tu l'as vouvoyé il y a 5 minutes. Je ne sais pas trop. On ne sait pas de quoi on signe. On s'est galoche entre deux chansons. Mais je n'ai pas pris le numéro donc je vais essayer de l'avoir après la chronique. Vu l'auteur de Chacal, tu ne prendras aucun numéro. Donc tu réalises une série, c'est une première. Comment il est né le projet ? Il est né pendant le confinement. Du coup, je me suis dit, je bouffais de la série un petit peu comme tout le monde. Je me suis baladée entre Succession, Snowfall, Euphoria et compagnie. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une série, une série de femmes. Une série de femmes issues de minorités. Et c'est parti. J'ai présenté mon projet chez Netflix trois semaines après. C'est génial. C'est ça. Donc trois ans d'écriture. Deux ans et demi de travail. Deux ans et demi de travail. Comment on fait pour gérer toutes ces casquettes ? Réalisatrices, actrices et finalement scénaristes ? Et maman. Et productrices, et chouronneuses. Attention, attention. Il y a des casquetaires ici. Et des bonnets. Cette blague, je n'en repris plus. Non, bonnets, c'est vrai que c'est moyen. Toutes les casquettes à gérer. Comment on fait ? C'est compliqué. On le fait en fait. On n'a pas le choix. On a une série à plusieurs millions sur les épaules. On va être diffusé mondialement. Tu vas être comparé à Casa del Papel ou Squid Game. Et du coup, les gens, ils ne pourront pas voir en bas. Elle n'a pas assez dormi. Elle a un bébé d'un an. Et elle a plusieurs casquettes. Ils n'en ont rien à faire. Toi, tu sais que c'est l'enjeu. C'est la chance de ta vie. Moi, j'ai grandi à Anderlecht qui aurait pu penser que plusieurs années plus tard, je serai sur Netflix. Donc, tu saisis ta chance. Tu t'organises. Ta maman vient t'aider. Ton mari. Et on va au front, quoi. Et comment ça se passe, justement, de tourner avec son mari ? Difficile. On a failli divorcer cette fois. Tu rigoles. Mais t'es sérieuse ou quoi ? Je ne sais pas. Déjà, on travaille ensemble parce qu'on produit la série avec Elephant. Et on joue ensemble. Et c'est quelqu'un... Je veux dire, il dit devant son technicien Choupinette, franchement. C'est ce dialogue. Je dis non. Madame Choupinette. Il y a tout le monde. Non, non. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est compliqué de faire la part des choses. C'est un exercice pour lui et pour moi qui est compliqué. Et comme moi, je veux le meilleur de lui-même, je sais jusqu'où il peut aller parce que c'est chouette. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble donc je sais où est-ce qu'il peut aller quand il ne me donne pas ce que je veux. Mais comme lui, il peut faire pareil avec toi. Elle est cherchée aussi là pour que tu lui donnes plus aussi peut-être. En tant que réalisatrice, il n'a rien à dire. Ok, d'accord. On a compris. Oui, on a compris. Dans le couple, à mon avis, aussi, on l'a bien compris. On pensait te retrouver plutôt dans une série humoristique. Finalement, là, on est plutôt du côté du polar. Pourquoi finalement ce genre ? Pourquoi pas ? Non, ça ne veut rien dire. Tu vois, pour moi, c'est des challenges. Si on pensait tous comme ça, qu'Admirat n'aurait pas fait sa super série baron noir. Donc moi, je pense qu'on a besoin de sortir de sa zone de confort. Après, il y a quand même des petits messages aussi. Oui, il y a un message. On reconnaît mon écriture quand même. Voilà, il y a des dialogues et il y a de la tchatche. Maintenant, je voulais mettre ces femmes en avant, des femmes déterminées, des femmes, des Valkyries, des Amazones. Il fallait que je les mette face à des difficultés. Et c'est vrai que le polar est à ce levier de fiction qui est assez palpitant. C'est ça le message principal, en fait, des femmes fortes au cœur de l'action. Et la famille aussi. La famille est au cœur du récit. J'aime bien le lien sacré. Le lien sacré du sang. On est prêt à tout pour sa famille. Jusqu'où des gens peuvent aller, même jusqu'au pire. Ça, c'est ouf. Moi, j'ai lu plein de faits divers pendant le confinement. J'étais en train de nourrir mon écriture. Je me suis dit, putain, le mec, il a été jusque là pour sa famille. Comment on peut aller ? C'est quoi le truc ? Et du coup, cet engrenage peut te permettre vraiment de raconter tellement de choses. Et j'avais plusieurs intrigues, plusieurs personnages qui m'ont permis vraiment de tisser pas mal de choses. Mais c'est ouf, tu vas voir, ça part dans tous les sens. Ah, tu le vends bien, ça me donne envie. Ça sort quand ? Le 7 avril. Ah, il arrive bientôt. Et comment tu te sens, alors, à l'approche du 7 ? Surectifée. Tu as vu ma tête ? C'est quoi ce père ? C'est toi, non ? Tu te sens comme ça ? Donc, c'est ça, vos blagues ? Vous écrivez toute la journée pour sortir ça ? T'imagines ce que moi, j'ai subi. Je dis, vous terminez à que l'heure ? 9h et après, on travaille, c'est ça ? Non. On doit expliquer. En plus, il était flingué, le père. En plus, il y a un père qui a mangé un douro samouraï. Oh mon Dieu. Il est mal passé, un que truc. Fais-moi un vrai père, un truc qui envoie. J'ai que celui-là. Ah ben putain, il n'a pas de budget. Il a que celui-là dans la machine. Mais moi, je sais que tu en as d'autres sur ton téléphone. Est-ce que tu as toujours cette application avec plein de paix dessus ? Je ne l'ai pas là. Je savais que ça allait te faire sourire. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps ? Je regarde l'équipe et vous devez partir encore. Oui, parce que vous devez y aller parce qu'on avait encore plein de questions. On voulait parler de nouvel acte. Mais je sais. Est-ce que tu es pressé ou pas ? Encore un petit peu. Encore un petit peu. Bon, reste avec nous. On écoute qui ? J'ai un dictateur. Vous savez comment elle est là ? On écoute Lost Frequency. Allez, c'est Lost Frequency. Lost Frequency sur Énergie ! Encore quelques secondes. Vas-y, tu me parles encore. Oui, c'est Gayle qui va arriver dans quelques instants sur Énergie. Vous êtes sur Énergie et c'est Gayle ! Écoute ensemble. Elle est en forme. Nawel Madani est avec nous ce matin. Elle se fout juste un tout petit peu de ma tronche. Mais ce n'est pas grave. Ça fait plaisir. Elle va sortir de l'émission et elle va être crevée. Oui, je pense. Là, tu es en train de tout donner. Oui, c'est ça. Mais la journée est encore longue parce que tu es en promo quand même. Félicitez votre travail. Merci, c'est gentil, merci. Vous réveillez bien. La Belgique, écoute. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et on a voulu te garder encore quelques minutes parce qu'on voulait parler aussi d'un autre projet qui tient à cœur et qui est vraiment extraordinaire. C'est Nouvel Acte. Alors, ça se trouve à l'étage de la Madeleine. Exactement. Dans le cœur de Bruxelles où en fait, c'est stand-up, un pro. Alors, comment ça se passe ? Donc, tu as des professionnels, des gens qui sont connus qui viennent mais la scène est ouverte aussi à monsieur et madame tout le monde qui a envie de s'essayer à cette, comment dire, discipline qui est quand même assez particulière. Vous les coacher avant ou alors c'est vraiment genre on s'inscrit en disant bonjour, j'ai envie de tester est-ce qu'il y a de la dispo ce soir et est-ce que je peux venir ? Alors, il y a deux façons de venir ou de nous solliciter. C'est-à-dire que nous, on donne des cours, des cours d'acteur et des cours de stand-up. Ouais, ok. Avec, c'est vrai, qu'on a des super coachs qui... Oui, vous avez une belle liste. Ouais, voilà, des super coachs qui viennent à chaque fois. Et à côté de ça, donc les jeunes, parce que je voyais qu'en fait, il y a un gros manque de vitrine en Belgique. Donc c'est bien beau, t'es un bon stand-up-er, mais s'il n'y a nulle part pour te faire voir, que ce soit en émission ou en club, donc c'est dur. Donc on s'est dit, c'est bien de les former, mais il faut qu'ils s'exercent. Donc ils ont la possibilité de monter sur scène. Mais, aussi, on ouvre à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut vivre. Donc eux se frottent des fois des stand-up-ers déjà bien costauds, tu vois. Donc il y a Paul Mirabelle qui est venu, Elias Diedel et tout et tout, donc on mixe. Donc après, moi je vois le niveau, je dis, tiens, il peut être bien, tu peux venir faire ma première partie. Carrément ? Ouais, vraiment, quand on a découvert des bons stand-up-ers et on les pousse, quoi. Et là, ce vendredi, non, ce dimanche, pardon, on joue à Paris et je ramène deux Belges avec moi. Génial. On fait le théâtre du Châtelet. On fait le théâtre du Châtelet pour la fondation Mbappé. Ok, d'accord. Donc pour Mbappé, Mbappé offre la possibilité à 1500 femmes qui n'ont pas la possibilité de se payer un spectacle. Donc des ouvrières, des femmes de ménage et tout. Et on va jouer pour ces femmes. Et du coup, j'ai pris deux stand-up-ers belges que j'ai rencontrés ici. Donc on fait plein de choses, j'essaye de les programmer, j'ai contacté le Marrakech du Rire, des trucs comme ça. Grâce à mon cadre d'adresse aujourd'hui, je fais le pont entre la Belgique et la France. C'est génial. Et justement, toi qui côtoies pas mal d'humoristes, pour toi, c'est quoi et c'est qui l'étoile montante de l'humour en Belgique ? En Belgique ? Ouais. Ah, Fabio. Pour toi, c'est l'étoile montante ? Ouais, il est hyper fort ce bingard. C'est lui que tu prends avec toi à Paris ? Ouais, je le prends à Paris, ouais. Non, mais je le pousse en Belgique. Chaque fois que vous prenez les bons de Belgique, vous les amenez à Paris. Pour qu'il finisse avec toi ici. Wouah, wouah, wouah ! Elle a raison. Non, non, c'est pas ça. C'est que si on avait la possibilité vraiment de travailler ici, mais bien sûr qu'on resterait chez nous avec nos... Mais tu disais, c'est un manque de moyens. Il y a un manque de moyens, de vitrines. Dis-moi, quelle émission dans laquelle il pourrait cartonner et travailler au quotidien ? Non, mais c'est vrai. Comment devenir intermittent du spectacle ? Comment lui pourrait demain devenir peut-être la prochaine personne qui écrit sa série pour Netflix ? Je veux dire, moi, je sors ma série en Belgique. Je ne suis même pas contactée par Netflix Belgique. Tu vois ce que je veux dire ? Ça existe, Netflix Belgique ? Oui, il y a. C'est pour te dire comme quand il faut pousser, il y a un mécanisme à avoir en place. Il faut comme ça qu'on travaille, qu'on pousse nos talents. Il y a un vrai relais à avoir. Et du coup, moi, je viens... Tu fais ce rôle ? Oui, regarde, je fais ma tournée en France. Je viens en Belgique, je dis à tout le monde « Ouh, je suis là, en fait. Je n'ai pas oublié d'où je viens. Je n'ai pas oublié le peuple qui m'a soutenue depuis le début. » Mais en même temps, il faut faire bouger les choses. Ça ne doit pas venir que des artistes. Oui, c'est ça. Pour le moment, c'est nous qui partons. Et puis, c'est inspirant. Tu parlais de Virginie Fira tout à l'heure. C'est inspirant aussi de voir des Belges qui cartonnent à l'étranger. Ah bah oui, il n'y a pas qu'elle. Tu dis aussi, franchement, il faut le dire. Toi, tu as animé en France. Oui, j'ai eu un peu. Sur TF1, c'est vrai que j'étais une des seules. Écoute, oui, bah oui, c'était ses expériences. Et c'est vrai, comme tu dis, la France a plus de moyens, plus de visibilité, plus de choses. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, et ça, c'est remarquable, c'est que, comme tu l'as dit, tu es revenu à Bruxelles, tu ouvres un nouvel acte, tu mets en avant des talents belges, c'est génial pour les mettre en avant à Paris et on croise les doigts pour qu'ils soient découverts, comme tu dis, et qu'ils se retrouvent à rêver leur vie, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Il y a des stages, il faut le dire, avec des profs incroyables, 22-23 avril, il y a des stages au mois de mai, en juin, en juillet, et tu m'as dit que tu étais là quasi à chaque fois. Oui, quasi à chaque fois, je donne cours avec eux, je détecte, je regarde, je vois ce que je peux faire. Oui, tu sens, et puis des fois, ça part en cacahuète parce que la dernière fois, j'ai vu un mec qui me dit oui, j'étais Mister Belgium, on m'a toujours renfermée dans un carcan et tout, j'ai vraiment envie de monter sur scène, je lui dis, ce soir à 18h, il y a une scène, tu montes ? Oh mon Dieu ! Et le mec, il dit, tu as quelque chose à raconter, monte, il est monté pour la première fois. Moi, c'est un peu ma famille. Et maintenant, il monte toutes les semaines. Mais ça, c'est ton rêve, toi, j'aimerais bien. Oui, oui, j'aimerais bien. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut pousser en fait. Quand je l'ai vu, il n'arrêtait pas de se plaindre, je lui dis, mais mec, ce soir, il y a un truc, vas-y. Donc vas-y, viens, tu viens chez moi. Ah bah vas-y. Honnêtement, j'aimerais bien. Rien, je suis sûr. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Ce soir à 18h. Qu'est-ce qui va t'arriver ? J'en ai tous les jours. Mais tu ne vas pas en mourir. Oui, oui. Vraiment. Et le bide, ça forge, qui n'a pas bidé. Bah oui, il en a déjà un gros. C'est le plus grand. C'est la bière, ça. Ça, c'est notre humour. Voilà, bienvenue Naouë. Alors si vous voulez avoir plus d'infos, en tout cas, sur Nouvel Acte, vous allez sur le site nouvelacte.com. Merci Naouëlle Madani d'avoir été notre invité. Merci pour votre bonne humeur. Notre invité, c'est super. Merci pour la force. Démarrez la journée comme ça, c'est super. C'est super, en tout cas, parce que ça va être marrant. Je retiens, d'accord ? Dès lundi, je le refais.